Ce n'est qu'un au revoir, mon frère, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons, oui, nous nous reverrons. Est-ce qu'ils ont le droit de se parler ? Est-ce qu'ils ont le droit de se parler ? Mais vous en convoquez tous les deux, c'est du harcèlement ? Je ne sais pas si vous aviez le droit d'échanger ? J'ai refusé de dire quoi que ce soit, et quand ils m'ont demandé de regarder les photos, je leur ai dit que je ne voulais pas les regarder. Parce que je lui ai dit, je dénonce des gens, je vous signale que dans deux jours, on panthéonise Manouchian, et ce qu'on apprécie beaucoup chez Manouchian, c'est qu'il n'ait pas parlé. Alors il n'a pas parlé sous la torture, moi je ne veux pas parler librement. Bravo, c'est bien fait. Mais la tronche du... Elle était un peu énervée. Elle m'a dit, je ne vais pas vous torturer. J'ai dit, je sais. Justement. Et d'autre part, j'ai fait quand même une déclaration finale, parce que je tenais à justifier ce qu'on avait fait. Et donc voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que rien ne serait arrivé si d'une part, le premier préfet avait convoqué les commissions qui réglementent et les sites et la dévolution des terres agricoles. Qu'il ne serait rien arrivé si l'AFMND n'avait pas commandité une enquête environnementale à Libye, à une époque où elle savait qu'on ne trouverait rien. Que rien ne serait arrivé si l'administration, à partir du moment où elle avait découvert au moins une espèce protégée, avait fait respecter le code de l'environnement. Et que d'ailleurs, par trois fois, la justice nous avait donné raison avant de ne pas confirmer un appel. Et que dans ces conditions, je me considérais comme des prépenseurs du code de l'environnement et comme des lanceurs d'alerte plutôt que comme des délinquants. Bravo ! Et alors, comment on aurait appris ça ? Elle était contente. Elle m'a dit, vous êtes le premier qui explique ce que vous faites. Et alors, on l'a dit, c'est le même femme. Vous avez fait un bon appel. Marie, vous êtes avec nous ! 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 Un discours ! Qu'est-ce que vous avez à déclarer ? Je souhaitais ne pas répondre, je souhaite ne pas répondre, je souhaite ne pas répondre. Ah ! Combien de questions ? Tu en as beaucoup moins dit que Michel. Ouais, j'ai pas dit grand chose, non ! C'est vrai, j'ai vu beaucoup de photos par contre. Alors je vous signale que vous êtes drôlement photogéniques ! Et la dame m'a dit qu'elle attendait qu'il allait encore avoir une quinzaine de personnes. Oh ! Je peux partir quand je veux. Est-ce que je suis tutelle ? Quel est le nom de mon père et de ma mère, t'imagines ? Est-ce que je suis tutelle ? Est-ce que je suis tutelle ? C'est une question obligatoire ? Tu le vois, il a posé cette question, elle est obligatoire ? Ouais, ouais. Il te pose des questions comme ça, c'est vachement administratif en fait. Tutelle ou supplérative ? Quoi ? Avez-vous poussé la barrière ? Et j'ai dit, je ne te souhaite pas répondre. C'est ce qu'il faut faire à chaque fois. C'est éviter de se contredire. Quand on refuse de répondre, on ne ment pas. Et on ne se contredit pas. Si après il y a des faits qui prouvent le contraire. J'ai dit, je pense que les personnes que je vois sur ces photos se sont réunies pour défendre la loi. Et j'ai arrêté là. Ah oui, très bien. Voilà. Juste pour ça.